On m'avait dit, tu sais, si tu as une chance d'y aller un jour, c'est magnifique, parce que c'est la plus grande projection au monde. Et on se dit, ouais, ouais, ouais. Moi, normalement, je suis assez à l'aise à parler à la foule, à présenter le film, à essayer de faire rigoler les gens. C'est important de mettre les spectateurs dans le bon état pour pouvoir recevoir le film. Et là, je me suis dit, OK, il faut que je recommence complètement mon discours, parce que ça ne marchera pas ici. Il faut avoir de l'ambition ici, il faut avoir du volume, il faut exister. Alors, je me suis mis à être très, très, très nerveux. Et il y a tout le protocole aussi qui vient avec, parce que là, on est invité à un cocktail. Et ensuite, on est invité à un souper protocolaire. Et je me souviens, il y avait Gérard Depardieu et Isabelle Huppert. Donc, il y avait des stars que j'avais connues dans mon jeune âge. Et je n'arrivais pas à être dans le moment, parce que je pensais à la Piazza Grande. Je souhaite que tous les réalisateurs du monde aient au moins une fois un film de projeté à la Piazza Grande. Mais c'est impossible. Il n'y a que quelques personnes qui auront ce privilège, dont je fais partie et j'en suis reconnaissant à vie au public de Locarno. Gratis mille, Piazza Grande.